L'après-midi sur l'esthétique et la religion. On commence par l'esthétique et comme vous le savez tous, la contribution de Roger à l'esthétique et à la philosophie de l'art est fondamentale. Les travaux sont nombreux à partir des années 90 et on peut recenser, je dirais, en esthétique, une bonne dizaine de monographies, il me semble-t-il, au moins autant d'éditions, directions d'ouvrages, pour ne pas compter, disons, les nombreux articles que je n'ai pas recensés, que je ne vais pas vous énumérer, ne vous inquiétez pas. Ces mêmes décomptes, d'ailleurs, paraissent assez incertains, si vous voulez, car dans le cas de Roger, l'esthétique et la philosophie de l'art, on l'a vu déjà ce matin, ne constituent pas des domaines que l'on peut isoler des autres. Donc, il n'y a jamais eu pour lui, ou encore mieux, on pourrait dire, il n'y a jamais pu y avoir, par principe, des domaines autonomes par rapport à la métaphysique, à l'anithologie, mais aussi, en quelques mesures, à la religion, comme l'ont montré ces dernières livres. Et je pense notamment à l'art et les désirs de Dieu et au mode d'existence de Notre-Dame. Alors, bon, pour commencer, j'avais pensé tout bêtement de commencer par la question que vous avez mise en exergue de cette journée, qui met la peau de Roger Puivet, mon Dieu. Si on se pose cette question en relation à l'esthétique, je pense que la liste ne serait pas moins longue que celle de ce livre. Elle suffirait de rappeler quelques-unes de ses cibles préférées, si on me conseille de l'expression, à commencer par les approches phénoménologiques et tout leur arsenal conceptuel et catégoriel. L'allergie de Roger à des mots comme intentionnalité ou expérience est proverbiale. Mais on pourrait tranquillement élargir cette recherche en y incluant toutes les philosophies qui, à partir de Kant, et même avant, sans doute de Lucarte, si on veut, nous ont invité à reconnaître dans l'esthétique un domaine qui a davantage à faire avec la subjectivité, et donc, je ne suis pas un historien de la philosophie, mais il me paraît évident que dans la deuxième matière du siècle dernier, ces approches ont trouvé en France un terrain des plus fertiles. Mais bien d'autres tendances au paradigme qui ont marqué le débat entre ouvertement un conflit avec la perspective de Roger Puivet, le post-structuralisme marxiste d'empreinte lacanienne, l'herméneautique, sans doute moins répandue en France qu'en Allemagne ou en Italie, mais quand même. Il suffit de mentionner toutes les reprises d'Heidegger, etc. La déconstruction, plus qu'à Derrida, je pense à un certain déridisme, si on veut. Et alors, le sociologisme critique, les perspectives engagées, bon, on peut continuer la liste, plus généralement, les perspectives qui se sont rangées sur l'étiquette du post-modernisme et par ordre de sympathie, et là, je dois mettre des hymets, évidemment, il aurait fallu peut-être commencer par ce dernier. Bon, je ne peux pas continuer à détailler cette liste d'antagonistes réels et ou potentiels, plus ou moins anciens et modernes, parmi ces derniers, il faudrait en effet rajouter peut-être la néo-resthétique, ça conviendrait aussi. Et je ne pourrais pas non plus rappeler, ne serait-ce que par petits arguments, disons, les arguments de ces antagonistes, les conflits qui se sont créés, mais évidemment, tout ça finirait pour occuper tout le temps que j'aurai pour cette courte introduction. Mais pour le dire en quelques mots, si on veut retracer la trajectoire de Roger, dans les années 90, Roger tourne le dos à la plupart de ses perspectives continentales et s'inscrit explicitement dans le tournant analytique. Il y a au moins deux raisons qui sont déjà évidemment sorties ce matin et qui reviennent, mais c'est juste qu'elles reviennent, liées l'une à l'autre, pour lesquelles ce choix est, disons, est remarquable et s'avère à mes yeux aussi fort sympathique, cette fois-ci, sans guillemets. Le besoin de clarté ou de clarification du discours et le besoin de le fonder sur une argumentation solide. En ayant traversé dans ma formation universitaire en Italie la longue saison de l'heideggerisme et du lacanisme d'outre-Alpes, j'appellerais comme ça, j'ai énormément apprécié l'idée de mener un raisonnement bien argumenté, ce qui est toujours le cas de la prose de Roger lorsqu'il parle d'esthétique et pas seulement. Il y a peut-être parfois, serais-je tenté d'ajouter, une sorte de prix à payer, surtout lorsqu'on se mesure avec la réalité des faits généralement plus complexe que celle qui peut apparaître dans une certaine définition ou parfois plus articulée que celle qu'un seul terme pourrait suggérer. Ainsi va-t-il, par exemple, d'un terme que j'ai retrouvé souvent dans mes lectures et dans mes cours, cette œuvre des œuvres rock qui, dans sa perspective, finit par fonctionner comme une sorte de synonyme très large d'œuvres pop, œuvres phonographiques et toute une catégorie qui, avec les rocs, que parfois a peu ou rien à faire, selon au moins mes collègues musicologues. Mais cette catégorisation, parfois un peu schématique, est amplement compensée en revanche par un gain non négligeable qui est la prise qu'une argumentation rationnelle et donc propriément philosophique peut avoir sur cette même réalité. Et ici s'ouvre, comme nous le savons, le problème fondamental de l'identité ou plutôt de l'identification des entités en question. Objets, œuvres, propriétés, relations, etc. En ce sens, la stratégie constamment pratiquée par Roger, qui consiste à commencer par analyser les catégories et tenter de formuler des définitions solides, demeure son grand enseignement. Nous y avons tous beaucoup appris et continuons à y apprendre. La conception de l'art comme symbole de Goodman constitue sans doute le premier socle de cette réflexion. C'est un socle fondamental, même si lorsqu'on retrace le parcours de Roger, on comprend vite que ce n'est qu'un socle, car sa réflexion assume très tôt, et nous venons de l'entendre déjà ce matin, du début, on pourrait dire, pour, disons, une dimension plus ambitieuse, si on peut dire. Après Goodman, pour paraphraser les titres d'un de ses livres, Saint-Thomas, c'est-à-dire Roger Puivet, comme nous le montrera Sandrine, il a suivi de près une bonne partie de ses cheminements. L'intérêt, alors, je pourrais résumer, en guise juste d'introduction, l'intérêt de sa perspective, de sa manière de penser l'art, en trois points, il me semble, qui sont les suivants. Un, la définition de l'œuvre d'art comme artefact qui fonctionne esthétiquement, ça c'est un point vraiment central de sa réflexion sur l'art. Deux, le réalisme esthétique. Trois, la particularité, si vous voulez, toute ontologique des œuvres d'art de masse. C'est vraiment les trois piliers de l'esthétique de Roger Puivet. Alors, la première définition est centrale, la définition de l'œuvre d'art comme artefact qui fonctionne esthétiquement. On lui a consacré un clou de mes chapitres et toute l'introduction d'un petit livre de la collection des livres de poche qu'il dirige chez Vrain. Cette définition souligne bien sa manière d'interpréter la léction de Goodman ou pour le dire autrement, sa manière de corriger Goodman en mettant définitivement entre parenthèses son nominalisme, en transformant sa sémiotique en métaphysique. Je comprends que cette opération puisse faire peur à certains collègues, surtout ceux qui ont dépensé beaucoup d'énergie intellectuelle pour défendre des thèses relativistes, historicistes, culturalistes, antimétaphysiques, etc. Mais c'est une peur qui peut être facilement surmontée lorsqu'on pense à la manière dont les substances que l'on vise derrière ces concepts sont pensées lorsque Roger parle d'œuvres. Pas des entités invariables éternelles, mais des espèces artificielles qui ont leur propre statut ontologique, que l'on puisse parler des substances et justifier dans la mesure où ces entités, en termes proprement aristotéliciens, ont en elles-mêmes leurs propres principes d'activité. Si ce principe est déterminé par ce que les œuvres font, plus que par ce qu'elles sont, nous entrons dans le cadre d'une conception fonctionnaliste que je présume fera moins peur aux anti-essentialistes. Si l'œuvres d'art est une substance, sa nature est explicitement déterminée par son fonctionnement symbolique. Donc, du coup, au fond, je ne vois pas trop, comme dire, les dangers là-dedans. Je ne suis pas encore franchement. Réalisme. Alors, réalisme, la position épistémologique et métaphysique adoptée à l'égard de l'ensemble du monde physique, culturel et social dans la perspective de Roger Puivet. Mais le réalisme esthétique en représente, pour ainsi dire, la pointe des diamants. C'est encore une fois son défi lancé au relativisme culturel qui, lorsqu'il est question de décider ce que la beauté des choses, se taille généralement à la part du lion. Le fait que les propriétés esthétiques soient extensèques, précise Roger, ne nous autorise pas à les considérer comme relatives. Je suis parfaitement d'accord sur cette constatation. Considérer la beauté comme une qualité réelle, même si elle est relationnelle, et non une projection de notre esprit, ne fait que répercuter la saine invitation à se tourner vers l'objet plutôt que le sujet. Ce qui ne devrait néanmoins pas nous décourager, quelque part, d'examiner les dispositions qui se révèlent nécessaires pour qu'une saisie correcte de ses propriétés puisse se faire. Alors, plusieurs aspects du réalisme de Roger sont originaux et mériteraient une ample discussion, à commencer par la théorie qu'il a échappaudée depuis son livre sur l'anthologie de l'œuvre et d'art, sur la double survenance des propriétés esthétiques. Mais là, je pourrais me limiter une petite question. Quel est l'espace de l'objet artistique dans la recherche de la vérité, telle que tu l'as pratiqué en tant que philosophe de l'art, ou qui se trouve, comme tu l'as dit, au but de la pointe de ce panneau indicateur ? C'est-à-dire vraiment l'espace que tu voudrais donner à l'objet. Troisième point, cette définition de l'œuvre d'art de masse, cette particularité ontologique, sur le fond, il me semble que c'est une manière de plus pour montrer que l'art et l'œuvre d'art ne sont pas des jugements des valeurs mais des catégories, autrement dit qu'une philosophie de l'art peut rester dans un régime destructif. Dire d'une chose que c'est une œuvre ne signifie pas dire qu'elle est belle ni qu'elle a une certaine valeur, cela signifie simplement dire qu'elle fonctionne d'une certaine manière. Ça, c'est le message du fond. Mais en même temps, Roger sait très bien et le montre en pleinement avec ce dernier livre que les questions de la valeur ne peuvent pas être mises à l'écart lorsqu'il n'est pas complètement quand il est question d'art. Mais à juste titre, ce discours nous fait prendre conscience que ce n'est pas une telle question qui nous permet d'identifier les œuvres et d'éclairer leur nature. Sa définition de l'œuvre d'art de masse souligne l'opportunité n'est pas tombée dans le piège des discours critiques évaluatifs. L'art de masse, malgré tout, constitue une importante nouveauté ontologique. On n'est pas qu'être d'accord sur le fait que cette nouveauté implique une mise entre parenthèses de tout ce que nous avons pensé comme culture classique. en même temps, je dois avouer que la conclusion selon laquelle ce type d'art ou cette manière de concevoir l'œuvre d'art ne suppose aucune culture me semble exéphile. Que la fonction principale de celui-ci puisse consister à nous faire mieux nous sentir, comme tu l'as dit, à nous faire passer le temps, à nous procurer un plaisir immédiat et sensible, eh bien, tout ça exclut-il nécessairement qu'elle puisse aussi nous enseigner, nous apprendre quelque chose. Je dois dire que lorsque dans les dialogues que tu as écrits et que Vincent nous a proposés comme lecture à l'introduction de cette chose, Technodule reconnaît, donc il y a un moment où Technodule reconnaît que l'amateur de musique rock ou de blockbusters fait des distinctions subtiles, des rapprochements sophistiqués, perçoit des similitudes entre des artistes et des groupes, comprend le second degré, je n'ai pu que me mettre de côté d'Arthodore et lui adresser la question de pourquoi faudrait-il alors parler des déculturelles questions. Malgré tout, ne vaudrait-il pas mieux commencer à penser que la notion même des cultures a changé ? Voilà, ça c'est la question que j'ai servi. Mais, voilà, désolé, j'aurais dû introduire, mais je n'ai pas renoncé à te poser des questions parce que, bon, c'est toujours l'occasion pour le faire. Alors, ils vous parleront beaucoup mieux, Sandrine. On applaudit d'abord à l'essence. de la question. Bon, Roger, on poursuit. Alors, Roger, dans son ouvrage de philosophie générale, Philosophie contemporaine, parle des différentes manières de faire de la philosophie, manières d'écrire, d'interroger, et puis surtout manières d'enseigner la philosophie. Alors, moi, je vais raconter une petite anecdote. J'en ai beaucoup, mais alors, une qui est très importante. J'entre en licence, alors, licence est troisième année à la fac. Là, c'était troisième année. Et enfin, apparaît la philosophie de l'armée. On avait presque un match de catch symboliquement présent. Alors, normalement, le catch, c'est le juste et le triomphe. Donc, il fallait savoir qui était le juste, qui était le triomphe. Ici, les chocs des styles étaient les suivants. D'un côté, Jacques Anguiche, professeur de philosophie, exalté de Husserl, faisant un cours sur la critique de la faculté de juger, sachant qu'au bout de trois mois, on n'avait toujours pas compris que ce n'était que la préface. Et puis, de l'autre côté, Roger, cuivet, parce qu'évidemment, on ne l'appelait pas Roger, qui nous faisait des cours de philosophie de l'art et qui nous introduit à nos cœurs d'artichauts et à nos larmes de crocodile en regardant le Titanic. Alors ici, il nous pose la question, mais peut-on pleurer au cinéma ? Et pourquoi pleurer au cinéma ? En fait, on se dit, mais oui, c'est sûr, on a quand même tous pleuré à la fin du Titanic. Et pourquoi est-ce qu'on a pleuré ? Est-ce que c'est parce qu'on a des cœurs d'artichauts, des larmes de crocodile ? Ou est-ce que c'est parce que ces émotions négatives ont quand même du sens ? Alors, le juste et le truand, je vous laisse déterminer qui est le juste et qui est le truand. Il me semble en tout cas que ce choc des styles incarne un engagement intellectuel et que cet engagement, pardonnez-moi mon émotion, s'inscrit dans trois héritages. Donc, je vais essayer d'expliciter les trois héritages. Premier héritage, l'héritage de Goudemann. Son choix philosophique, c'est un choix directeur. Roger a écrit sur Goudemann, Patrick Goudemann. Il a même interrogé la pertinence de ses concepts et nous avons créé, enfin, il a créé un groupe de recherche, Good Act. Ce n'est pas un groupe sectaire. Ce n'est pas non plus, même si c'est un peu le cas, personne n'ose le dire, les fans de Roger. Mais c'est une manière d'incarner, je crois vraiment, une façon de faire de la philosophie d'art. Alors, il y a deux grands éléments essentiels pour Goudemann et ce choix de Goudemann, c'est celui-ci. Premièrement, l'hypothèse selon laquelle l'esthétique relève de la connaissance et deuxièmement, l'hypothèse selon laquelle les langages de l'art s'expliquent de façon sémiotique par leur fonctionnement symbolique esthétique. Et ces deux hypothèses sont éprouvées dans Esthétique et logique, dans notre ouvrage avec lequel on a collaboré ce que l'art nous apprend et aussi dans le réalisme esthétique. Choisir Goudemann, c'est choisir une analyse logique de l'art, d'un choc des styles et non pas psychologique de l'art. Deuxième héritage, Aristote. Roger est vraiment porté, je crois, par une conviction philosophique importante. Les problèmes en philosophie de l'art sont des problèmes métaphysiques. Les réponses en philosophie de l'art sont des réponses métaphysiques. Les arguments seront donc métaphysiques. Ma première année de philosophie de l'art était face à l'analyse de la préface de la critique de la faculté de juger de Kant. Premier semestre, ontologie de l'art, de l'avre d'art. Et deuxième semestre, les propriétés esthétiques. Sujet dernier de voir, les propriétés esthétiques sont-elles réelles ? Et il fallait y répondre sérieusement. Il défend une double hypothèse, la valeur du sens commun et le réalisme immanent. Et toute son enquête métaphysique à partir de ses ouvrages, l'ontologie de l'œuvre d'art, la philosophie du rock, l'œuvre d'art à l'âge de sa mondialisation jusqu'à du mode d'existence de Notre-Dame, révèlent en fait que les questions sont cruciales. Premièrement, est-ce qu'il y a réellement des œuvres d'art ? Deuxièmement, comment existe-t-elle ? Et enfin, quelle est leur manière d'être ? Et puis, il en a rajouté une dernière qui n'était peut-être pas si claire, mais qui est l'hebnisienne. Quelle est la raison d'être ? Quel est le principe de raison suffisante des œuvres d'art ? Pourquoi y a-t-il des œuvres d'art plutôt que rien ? Voilà. Troisième héritage, Saint Thomas. Saint Thomas d'Aquin. Alors, quel est cet héritage ? Donc, on a un tournant logique, un tournant métaphysique et puis, on a un tournant qui, je crois, est philosophique avec Saint Thomas. L'héritage thomiste, c'est l'héritage de la contradictoire dont nous a parlé Roger tout à l'heure, qui n'est pas du tout le goût de l'héristique spéculative. Comme l'explique Aristote, le raisonnement philosophique ne relève pas du raisonnement démonstratif. Il relève d'un raisonnement dont les raisons ne sont pas contraignantes. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas pertinentes. Ça signifie qu'elles sont logiquement impliquées mais qu'elles ne sont pas nécessaires, que la conclusion n'est pas nécessaire. Ça veut dire que toutes les hypothèses qu'avance Roger, même ceux qui en sont fans, sont discutables et sont discutées. Est-ce que la reconstruction de Notre-Dame est une affaire d'anthologie ? La réception de l'art suppose-t-elle des vertus ? L'amour de l'art est-il désir de Dieu ? L'art de masse doit-il être exclu de la culture ? Une œuvre d'art pose-t-elle réellement des propriétés historiques esthétiques ? C'est ce que je crois qui est incarné par le trio Cométy-Morizot-Privé, cette manière de faire de la philosophie de l'art par la contradictoire et c'est ce que révèle aussi la collection Aesthetica des presses universitaires qu'il co-dirige avec Pierre-Henri Fragne qui souligne que cette collection ne relève pas d'un esprit de l'art. Mais la question c'est à qui Roger veut-il la peau ? Sûrement à une certaine manière d'exercer la philosophie de l'art. Ceux qui enseignent le savent, quand on annonce qu'on travaillera sur l'art, les élèves sont pas patients, ils adorent, déjà à l'avance. Et qu'est-ce qui explique ce frétiment, cette exaltation, c'est qu'ils pensent qu'ils seront exaltés, qu'ils découvriront enfin leur professeur, un professeur qui jusque-là était accessible, bien trop clair, sûrement trop instituteur, et ils attendent du monumental. Enfin, du sérieux, du profond et du monumental. Alors, cette manière de faire de la philosophie de l'art est, je crois, très fréquente et est ce qu'on pourrait appeler une philosophie évaluative de l'art qui s'explicite par trois grands choix, trois manières de faire de la philosophie d'art. Parfois, les trois sont intrinsèquement liés. Premièrement, une philosophie d'art qui s'appuie sur une histoire monumentale de l'art comme fil conducteur avec des chefs d'œuvre, des arts d'image d'œuvre ou sérieux ou renvoyant à la forme artistique institutionnalisée comme ça. Cela repose aussi sur une définition exclusive de l'art. Paragraphe 43 à 46 de Kant, définition des beaux-arts, qui sont in fine l'art, c'est-à-dire art du génie. L'extension de l'art se réduirait donc à ces arts du génie. Et puis, une dernière démarche qui est très, très féconde, c'est celle-là qui est attendue par les élèves, c'est celle de l'herménotique de l'ineffable. Ici, l'aura et la sacralité de l'art semblent presque traverser toute la classe. Elle devrait porter le professeur, la transcendance est supposée et l'art est censé nous transmettre un message mystérieux relevant d'un mythe de l'indescriptible. Or, comme le souligne Wittgenstein, et on va voir si après Wittgenstein Roger, nous pouvons certes nous sentir de facto démunis factuellement pour expliciter notre rapport à l'art. Mais cela n'implique pas le caractère indicible de l'art. Autrement dit, dans le cahier brun, il démystifie notre sentiment d'impuissance de description de l'art et c'est bien, je crois, ce qui permet de nous dire après Wittgenstein Roger. Alors, la conception évaluative de l'art conduit à ce qu'on pourrait appeler un style romantique où l'artiste est considéré comme un marginal, l'art comme le lieu de l'exaltation des émotions, Merleau-Ponty parlant ses termes de ses âmes comme le lieu du transport et le philosophe de l'art devrait être cette figure inclassable qui incarne tel un échantillon, un échantillon sûrement à la manière goodmanienne, c'est-à-dire qui possède et qui réfère aux propriétés projetées de l'art, il devrait lui être aussi porté par l'exaltation et la marginalité, ce devrait donc être un phénoménologue. Dernière anecdote quasiment, mais pas encore finie, mon premier professeur de philosophie en terminale commençait chacun de ses cours exaltés en mettant en France musique avec sa radio, il arrivait avec sa radio, il appuyait et il disait écoute, silence. Roger n'a jamais fait ça en cours, on examinait le Titanic, des propriétés esthétiques, est-ce qu'elles existent vraiment, est-ce qu'on a bien raison d'être ému ou pas. Alors, le parti pris stylistique phénoménologique est le suivant, l'art est en rupture avec l'ordinaire, il échapperait donc à toute description et à toute analyse et la seule manière d'en rendre justice serait d'en rendre justice à la première personne. Autrement dit, on ne pourrait faire de la philosophie de l'art que comme on ne pourrait faire que de la philosophie de l'amour. Ici, la question est la suivante, une démarche non évaluative est-elle possible ? C'est ce que cherche à faire, je crois, Roger. Une philosophie qui se veut premièrement descriptive et deuxièmement, ce que j'appellerais une philosophie décomplexée. Une philosophie descriptive au sens où, comme il le rappelle dans Qu'est-ce qu'une œuvre d'art, tout présupposé évaluatif pour l'enquête définitionnelle est une erreur de raisonnement. Autrement dit, la métaphysique des œuvres d'art est et doit être descriptive et ne peut pas être normative. Il ne s'agit pas de dire ce que doit être l'art. C'est d'ailleurs ce qu'il fait pour l'analyse de l'œuvre d'art de masse. Une philosophie aussi de l'art décomplexé qui se tourne effectivement du sujet vers l'objet et qui pose cette question-là pensée par cas. Pensée par cas, ça n'est pas illustrer notre hypothèse, ça n'est pas chercher un biais de confirmation, c'est bien réfléchir à cette problématique du cas. Le roc est-il un style ? La danse est-elle le propre de l'homme ? Notre-Dame peut-elle être reconstruite à la manière de la chapelle Sixtine, c'est-à-dire à l'aune de critères aesthétiques ? On peut dire véritablement que cette manière de faire sera celle de nombreux de ses doctorants. La question du réalisme pictural par leur blanbenon, moi, pour ma part, la musique et les émotions, pour Julia, la danse, pour Vincent, le blues, pour Alexandre, l'art des jeux vidéo, pour Hervé Garf, la signification en architecture, pour Benjamin Semenauer, la mode, pour Fabrice, le sport. On attend l'ouvrage sur le style tantrui. Mais est-il souhaitable de s'affranchir de tout présupposé évaluatif ? Le risque pourrait être une conception indifférenciée de l'art. Et là, trois risques semblent pointés. Premièrement, un risque ontologique. Tout ce qui est dit être de l'art doit-il être réellement considéré comme de l'art ? Un risque épistémologique. L'absence de dimension évaluative ne conduit-elle pas à un sentiment relativiste très prégnant, comme si l'idée de chef-d'œuvre, d'œuvre d'art réussie perdait toute consistance ? Et puis, un risque axiologique. L'idéal de civilisation, c'est-à-dire d'humanisation, n'implique-t-il pas de prendre en charge le statut culturel de l'art ? Or, à mon avis, ces trois objections reposent sur une confusion, la confusion entre l'évaluation des œuvres d'art et la valeur des arts. Et on peut dire que Roger répond à ces trois objections. Contre le nihilisme, Roger insiste sur l'idée que tout n'est pas art, la danse des lapins, que tout n'est pas fait pour fonctionner de manière symbolique et esthétique, d'où le problème de l'art contemporain, et que tout n'est pas d'activation esthétique. On peut penser à l'expérience de pensée de Goodman sur le musée imaginaire des livres. Alors, contre toute opération transvaluative, on peut dire que le travail de Roger n'est pas non plus l'apologie du mauvais goût ni la satisfaction de la médiocrité, comme il l'indique dans son article « Les vices de l'art ». Pour autant, après Roger, Aristote est plate, d'où la discussion. J'aimerais ouvrir à cette question « S'il est souhaitable de ne pas procéder à une philosophie évaluative de l'art, il n'en reste pas moins que la question de la valeur des arts est cruciale. » J'esquisserais cette fois deux champs de questionnement complètement ouverts. Un premier qui est ouvert par le processus qu'on appelle de naturalisation de l'esthétique. L'hypothèse naturaliste est défendue notamment par Jean-Marie Schaeffer et par Jacques Morisot. Et elle est la suivante, le paradigme naturaliste, explicatif causal, notamment évolutionniste et cognitiviste, voire neurocognitiviste, permet d'expliquer pourquoi nous attribuons et accordons valeur aux arts. Jean-Marie Schaeffer va plus loin. Selon lui, l'enquête définitionnelle pose une essence de l'art, mais en posant une essence de l'art, cela reconduirait à un dogme culturel, c'est-à-dire à un impérialisme des valeurs esthétiques institutionnalisées. Je crois que la question est cruciale et qu'il faut y répondre. Deuxième champ de question, à propos de la valeur des arts, il me semble qu'il y ait une tension entre deux articles. entre pourquoi conserver et restaurer les œuvres de l'art et les vices de l'art. La question est bien de savoir si le problème de la valeur des arts est un problème moral ou un problème métaphysique. J'aurais tendance à penser que, en ayant suivi votre enseignement, les problèmes de philosophie de l'art sont des problèmes métaphysiques. avec précaution, Woodman insiste sur le fait que la valeur cognitive de l'art ne repose pas sur le fait que ce soit un instrument de communication permettant de transmettre un message ni même un moyen pédagogique pour nous dire comment agir. La valeur cognitive de l'art réside dans la densité du fonctionnement symbolique esthétique de l'œuvre et dans l'activation sémiotique de l'œuvre. D'ailleurs, dans Pourquoi conserver et restaurer les œuvres d'art, vous insistez sur le fait que conserver les œuvres d'art est crucial car ils seraient condition de notre pensée et incarneraient les traditions de rationalité. Or, dans l'article Les vices de l'art, vous êtes très critiques vis-à-vis de la valeur éducative de l'art en reconsidérant l'héritage platonicien. Voilà ma question. N'est-ce pas parce qu'une conception art éthique de l'éducation porte toute son attention sur l'éthos, sur le caractère d'une personne, que cela conduit à faire du problème de la valeur des arts un problème plutôt moral, éthique. Mais si on en revient bien plutôt à la connaissance du monde, c'est-à-dire à la question métaphysique, qu'est-ce qui caractérise le monde, ça voudrait dire en fait que la question de la valeur des arts est en fait un problème métaphysique. Il faudrait donc considérer que l'art serait une manière de rendre intelligible le monde, de rendre justice à la réalité ou en tout cas une modalité de poursuite de la vérité. C'est, je crois, ce que propose, même si on ne peut pas être en accord avec Francis Wolff dans sa conclusion de l'ouvrage Pourquoi la musique ? Il reconduit en fait à une métaphysique. Il nous pose la question pourquoi des arts de l'image ? Il répond parce qu'il y a des choses. Pourquoi des arts de la narration ? Parce qu'il y a des personnes. Pourquoi des arts du temps ? Parce qu'il y a des événements. Je veux dire que sa proposition articule la raison d'être de l'art, la valeur des œuvres d'art et est portée par une conviction, c'est-à-dire que le problème en philosophie quant à la valeur des œuvres d'art est d'abord un problème métaphysique. Et j'aimerais savoir ce que ça se passe. Voilà. Je vais essayer de répondre brièvement et en répondant en même temps à Alessandro. Juste revenir sur ce que vous avez dit Sandrine quand vous avez été en vissant il y a quelques années. Je me rendais bien compte qu'il y avait mon collègue parce que c'était mon collègue Jacques Angliche et Jacques Angliche en plus c'était compliqué parce que c'était mon collègue mais il avait été mon professeur. Pendant d'une année. Et donc parce que des fois les étudiants ont pu penser qu'en fait je ne j'étais hostile à la phénoménologie parce que je ne la connaissais pas alors que j'ai eu un enseignement à base de phénoménologie et donc ce n'est pas une totale ignorance de Houssa qui m'a conduit à être aussi peu phénoménologue et à développer parfois et tourne à l'allergique il faut bien reconnaître je connais assez bien aussi Ingarden qui est un philosophe polonais et qui est phénoménologue pour lequel j'ai plus d'intérêt quand même que pour Houssa je me souviens qu'effectivement je me rendais bien compte qu'il y avait un match étrange mais dans ces années-là à Rennes c'était presque la base sur laquelle le département était créé d'un côté les phénoménologues et les continentaux et de l'autre côté des analytiques et parfois on se disait entre enseignants ça doit être dur d'être un étudiant dans ces conditions-là parce que il fallait avoir deux cerveaux alors pour revenir sur les choses que vous m'avez que vous avez dites et surtout les remarques pas critiques mais les problèmes je reviendrai après sur la naturalisation de l'esthétique effectivement je suis très dubitatif qu'on puisse dire sur la naturalisation de l'esthétique que ça soit vraiment la neuro-esthétique pure et dure donc vraiment les sciences cognitives dans l'esthétique ou bien à la façon plus évolutionniste et plus de Jean-Marie Schaeffer qui est un ami mais alors pourquoi sans doute parce que j'ai métaphysiquement ça s'est senti ce matin des convictions anthropologiques qui sont incompatibles avec la avec cette naturalisation de l'esthétique quand on a écrit question de méthode en 2000 c'est paru en 2000 avec Jean-Pierre Cometti qui est mort maintenant avec Jacques Morisot voilà on avait réussi à écrire un livre à trois mains sans indiquer qui avait fait les chapitres et beaucoup de gens ont cru que certains chapitres avaient été faits par moi par exemple alors que c'était Jean-Pierre qui l'avait fait etc donc on avait bien réussi à faire ça mais pourtant on n'était déjà pas forcément d'accord et quand on a voulu quand en 2010 Gallimard nous a demandé de rééditer le livre de faire on s'est vu et puis on s'est dit non on n'est plus capable de travailler ensemble comme ça de refaire ce livre parce que Jean-Pierre était devenu beaucoup trop pragmatiste pour moi et que Jacques Morisot était devenu beaucoup trop naturaliste pour moi et eux j'étais vraiment trop métaphysicien pour eux donc on est resté des amis qu'on était de longue date pas de problème mais ça aurait été très difficile de continuer à écrire un livre en fin donc la naturalisation de l'esthétique me semble avoir il y a déjà eu des tentatives comme cela vous connaissez Carole connaît bien à la fin du 19ème siècle ces tentatives sous la forme d'une sorte de psychologie de la perception etc psychophysiologie ça n'a jamais mené à rien donc je crois que l'esthétique je n'y trouve jamais son compte ce qui trouve son compte c'est une sorte d'idée qu'on va pouvoir faire de l'esthétique une science mais voilà je répondrai cela je ne suis pas convaincu de ce que je peux quand je lis des choses ça m'arrive quand même qui relèvent de la neuro-esthétique je me dis ça nous apprend peut-être quelque chose en psychologie peut-être mais pas en esthétique voilà c'est à quoi je répondrai alors sur le point qui finalement est un peu le même c'est-à-dire l'idée de art et culture et une tension qui pourrait y avoir qui a peut-être d'ailleurs entre pourquoi conserver les œuvres d'art et puis l'article sur les ébis de l'art je fais la différence entre la valeur de l'art l'art en tant que tel a une valeur et il a une valeur j'ai essayé de l'expliquer en particulier dans l'art et le désir de Dieu il a une valeur parce que il il manifeste en nous de la part des êtres humains quelque chose qui est particulièrement important c'est-à-dire le fait que nous produisions des œuvres d'art veut dire quelque chose à propos de ce que nous sommes les chiens et les chats ne le font pas et je vous rappelle que les anges foulent au pied les instruments de musique dans les représentations de Saint-Cécile donc les nous avons besoin de produire des œuvres donc la production des œuvres d'art parce qu'on ne l'empêche pas la création esthétique ou artistique est une caractéristique humaine qui est significative anthropologiquement et donc l'art a une valeur alors pourquoi conserver les œuvres d'art pourquoi ça nous ça provoque une réaction quand on voit les gens de Daesh taper un coup de masse sur des statues mésopotamiennes ou voilà quand on voit Notre-Dame brûler et qu'on se dit ça va peut-être s'effondrer eh bien je pense que c'est lié à cela c'est lié au fait que pour faire bref et pas rentrer dans les détails d'une explication de ce que j'avais dit le les œuvres d'art et quelles qu'elles soient ont je dirais elles sont humaines c'est-à-dire que c'est exactement la même chose que quand les gens meurent voilà c'est-à-dire on les conserve parce que exactement au moins pour une part comme on conserve des choses qui ont appartenu à des gens qui sont morts et on a du mal à jeter des objets c'est un côté relique c'est-à-dire on a du mal à jeter les vieilles les paires de lunettes de ses parents décédés il y a longtemps et donc voilà c'est ça qui fait alors par ailleurs ce n'est pas parce que l'art en tant que tel en tant que production humaine est significative de la sorte d'être que nous sommes ont une valeur que les œuvres elles-mêmes ont forcément des mérites esthétiques elles peuvent ne pas en avoir et ni même qu'elles ne puissent pas avoir des vices par exemple parce que elle et ce qui me rend c'est ce qui fait que je ne suis pas complètement hostile dans l'article à ce que dit Platon c'est-à-dire elles elles peuvent être dangereuses elles peuvent induire peuvent nous conduire à croire vraies des choses qui ne le sont pas à désirer ce qui voudraient mieux que nous ne désirions pas elles ont un effet qui n'est pas forcément positif exactement comme des écrits des images en général peuvent avoir cet effet-là donc il peut y avoir des vices de l'art mais je ne crois pas que ça soit incompatible c'est simplement on peut considérer que l'art a une valeur en tant que telle sans considérer que des œuvres ne peuvent pas être néfastes néfastes quand elles sont néfastes on peut penser que ceux qui les ont produits les ont produits pour qu'elles le soient ou ils ont eu tort de les produire ça ne me paraît pas complètement impossible c'est ça alors j'en viens à cette idée de juste revenir là-dessus on me dit mais alors tu serais pour la censure non parce que je ne suis pas persuadé que ce soit efficace la censure générale j'ai parlé ce matin de l'établissement scolaire dans lequel j'ai fait mes études à l'époque c'était encore un établissement dans lequel on ne pouvait pas sortir certains livres de son cartable vous voyez ça n'a pas duré après mais c'était encore un endroit où Sartre était ça paraît bizarre était voilà c'était pas il ne fallait mieux pas montrer qu'on l'avait dans son cartable mais ça ne servait à rien ça faisait qu'on le justement on le lisait et même bien pire donc je me souviens justement quand j'étais à cette période-là il y avait un livre qui était qui était un livre sur les les situationnistes américains de Jerry Rubin qui était un activiste américain très très déconstruit très actif dans les années c'était un de ceux qui avait fait la grande manifestation à Chicago et il avait écrit un livre qui s'appelle Do It tu connais ça il faut être un peu voilà il faut avoir un peu dépassé les 60 ans vous voyez pour se souvenir de ça et alors celui-là était franchement interdit ce livre-là il ne fallait pas se faire prendre avec mais on ne lisait que ça donc voilà je suis conscient il ne faut pas que ce soit la solution alors je reviens sur quand je dis que les œuvres d'Ardemas ne supposent pas de culture et peut-être non ne produisent pas voilà ce que je veux dire c'est que pour des raisons qui sont ontologiques elles ont forcément elles s'adressent à une population qui est extrêmement large et donc elles ne peuvent faire fond sur pratiquement rien et c'est ce qui fait j'ai raconté ça souvent voilà que je suis un amateur de country rock effectivement mais aussi de rock texan des goûts déplorables donc j'écoute zik zik top ça pas tous les jours mais bon et et bon donc il ne me semble pas que cette musique même s'il s'appelle rock texan on suppose que vous ayez vécu au Texas voilà donc là on a une musique qui est faite pour qui est mondialisée on pourrait dire ça voilà alors je pense que ça peut dès qu'il y a un objet et dès qu'il y a une catégorie d'objet il peut y avoir une prise culturelle c'est-à-dire que ça peut devenir un objet de culture inévitablement et donc il peut y avoir une philosophie du vin et puis il peut y avoir une philosophie du rock et d'une certaine façon la façon dont j'ai appréhendé le rock effectivement plutôt les musiques enregistrées c'est plutôt cela l'idée suppose une sorte de prise culturelle sur cet objet mais pour autant je ne crois pas que son fonctionnement suppose cela alors on me dira mais c'est pareil pour beaucoup d'oeuvres avant ce que je vais essayer d'expliquer c'est que pour ce qui est de de l'art populaire ça supposait l'appartenance à une culture par exemple la musique bretonne ou la musique Tetzmer ou voilà et puis c'est des musiques que vous ne comprenez rien si vous ne savez pas quelque chose de cette culture qui les a produites tandis que là non c'est ça l'idée dans les oeuvres d'Ardemas ce n'est ce n'est pas le cas et quant à la quant à la à d'autres oeuvres qui ne sont même pas je dirais populaires dans ce sens là et c'est le cas par exemple pour Notre-Dame qui m'a intéressé ou pour je ne sais pas Bach il oui vous ne pouvez pas dimanche prochain vous irai écouter la messe pascale de Jelenka à Bruges ça vous fait envie et et l'oratorio de de Bach de Bach eh bien eh bien eh 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 qu'est-ce que ça veut dire d'écouter l'oratorio de Bach si vous ne savez pas ce que c'est que Pach et tout ce qui va avec et la messe pascale eh eh il y a eh il me semble là une culture dans l'oeuvre quoi et alors je sais que beaucoup enfin certains m'ont reproché d'avoir dit ça voilà mais et je voudrais répondre aussi sur un autre point sur d'une certaine façon effectivement dans ce que j'ai pu écrire sur l'art on me l'a souvent dit ou j'ai compris qu'on le disait de ce que je faisais l'objet artistique semble disparaître au profit de 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 concepts d'arguments de voilà et et l'histoire de l'art semble disparaître alors je crois qu'il y a plusieurs façons de s'intéresser aux oeuvres d'art il y a la façon une façon qui est celle d'une critique une critique qui peut être armée philosophiquement où là l'oeuvre est centrale ou bien on peut le faire à la façon d'un historien ou quelqu'un qui réfléchit aux conditions comme fait Carole de développement de l'histoire de l'art et à ce moment là les oeuvres sont forcément principales sauf à être complètement égélien et à penser que finalement les oeuvres sont résultes du développement du concept d'art mais je pense qu'il peut y avoir une façon philosophique dans laquelle l'objet artistique devient alors plutôt effectivement je le reconnais ou l'oeuvre devient plutôt une illustration de ce que l'on dit de catégories qu'on met en place plutôt qu'on est conduit à analyser l'oeuvre elle-même c'est presque Antoine de dire interpréter oui n'est-ce pas j'allais le dire donc voilà j'ai essayé la tentative dans Notre-Dame dans le du mode d'existence de Notre-Dame était d'être un peu moins extérieur justement parce qu'il y avait un objet précis mais il y a quand même eu des gens pour me dire oui mais tu n'as pas raconté l'histoire de Notre-Dame et non ben non on ne fait pas ça l'objet donc voilà ce que je peux répondre merci j'essaie de répondre merci merci pour ces réponses généreuses donc il y aurait sans doute encore d'autres choses à dire et on pourrait continuer longuement mais on donne la parole à Carole et donc est-ce que tu veux venir ainsi Carole pour ou alors où je déplace la machine voyons voilà je vais mettre un micro sur ton camion parce qu'elle est très grande merci merci beaucoup bien alors je comme tu parles à Marc tout à l'heure j'ai essayé de me souvenir dans quelles circonstances j'avais rencontré Roger pour un bon enfant moi je crois qu'on s'est rencontré pour la première fois à Marseille à la à la carité déjà on n'est pas d'accord alors c'est possible mais je ne sais pas quelle est l'antériorité moi je pensais Grenoble je pensais Grenoble en septembre 97 un colloque sur les goûts et les couleurs organisé par Régine Cotter oui c'est ça et tu as présenté une communication intitulée réalisme et antiréalisme dans l'attribution des propriétés esthétiques une contribution d'une limpidité et d'une clarté qui m'avait beaucoup impressionné et ça fait partie des textes auxquels je me suis par la suite beaucoup et souvent référée alors donc je t'ai rencontrée dans ces circonstances-là évidemment après il y a tout le travail auquel tu as fait référence d'introduction de l'esthétique analytique en France que tu as vraiment pour lequel tu as été un des grands des grands introducteurs avec avec Jacques Morisot et Jean-Pierre Cometti bien entendu il en a été beaucoup question je ne vais pas développer ça mais il est certain que ce que tu as gardé me semble-t-il de cette philosophie analytique c'est ce qui a été dit ce matin ce que tu as si bien dit sur lequel je ne reviens pas c'est-à-dire le souci de la clarté de l'argumentation la volonté d'instruire rigoureusement des questions précises etc. et puis il y a eu une espèce de dérive des continents chacun d'entre vous vous êtes partis dans des directions un peu différentes c'est un petit peu je pensais à ça en pensant au groupe de peintres support surface où vous avez des gens comme Bioulès comme comme Viola comme André Guernal qui étaient tous support surface puis qui après se sont mis à faire des choses finalement assez différentes en train de vous alors si je vais dresser un portrait rapide de ce qui m'avait et ce qui continue à me marquer en ce qui te concerne c'est une forme d'élégance de distinction de réserve mais de réserve sans froideur j'ai toujours été marquée par ton sérieux ta concentration une forme de gravité mais bien entendu sans arrogance ni mépris ni condescendance et puis aussi évidemment par une sorte d'assurance étonnante d'aisance de calme de sang-froid de tranquillité pour dire des choses qui sont des choses tout à fait extravagantes de notre temps et tout ça me paraît incarner effectivement les vertus intellectuelles dont on parle si bien c'est-à-dire le courage intellectuel la persévérance dans l'examen la ténacité face aux adversaires l'honnêteté l'humilité en un mot la force d'âme voilà alors après avoir fait tous ces compliments mais qui sont parfaitement sincères je voudrais insister sur ce que j'appelle tes audaces dans le domaine de la philosophie de l'art dans le domaine de l'esthétique et de la philosophie de l'art alors la première de ces audaces ce serait évidemment l'affirmation que l'art a une essence propre le réalisme des propriétés artistiques le réalisme artistique qui va évidemment à contre-sens de tous les de la pensée moderne à contre-sens de tous les courants conventionnalistes institutionnalistes tout ce qui va à contre-courant des théories de Dickey des thèses de l'artialisation bref qu'elles soient conventionnalistes ou qu'elles soient purement subjectivistes on est avec Roger aux antipodes de tout ça donc loin de dire comme il se dit si souvent qu'il y a oeuvre chaque fois qu'il y a expérience esthétique par exemple et bien on dit exactement le contraire et j'ai pendant un certain temps été un peu rétive à cette idée et on en a discuté dans un autre contexte à savoir dans une journée d'études autour de ton ouvrage sur l'art et le désir de Dieu où je t'avais objecté que si le réalisme et propriété esthétique me paraissait établi grâce à toi ou réétabli faudrait-il dire et bien le réalisme artistique était beaucoup plus difficile parce qu'il est évident que l'art est une espèce de nébuleuse conceptuelle qui suppose l'histoire qui suppose des concepts en place qui suppose des institutions des manières de voir des valeurs accordées à des fonctions et que tout ça est extrêmement variable et je ne voyais pas comment concilier ça avec l'idée d'une essence de l'art alors je dois dire que là-dessus la formule de Valéry selon laquelle il y a dans l'art quelque chose quelque chose d'éternel et d'immuable et puis quelque chose de changeant qui s'appelle la mode en gros est une bonne conciliation on s'est expliqué là-dessus tu as répondu aux objections je crois qu'on est à présent d'accord sur ce point donc je n'y reviendrai pas mais si je le dis c'est simplement pour montrer en quoi le fait de te lire m'a personnellement fait changer m'a modifié mes perceptions et je suis passée de cette approche très historiciste de l'art je ne dis pas des propriétés esthétiques mais de l'art à une approche plus nuancée grâce à ce que tu as dit et à quoi j'adhère de façon plus large je dirais que je te ségrée de ne pas te mettre dans le temps de ceux qui très nombreux aujourd'hui et j'en suis très étonnée parce que j'en ai eu trois attestations de collègues fort estimables récemment qui disent que ce n'est pas grave que l'art ne puisse pas être défini vous avez peut-être entendu ça c'est de l'art c'est pas de l'art mais de toute façon la question n'est pas là c'est une question qui n'a pas d'importance savoir ce que c'est ou ce que c'est pas c'est une question qui n'a pas d'importance et ça me paraît étrange alors je ne parle même pas de toutes les conséquences de type marchand penser à Brancusi est-ce que l'oeuvre est un produit manufacturé ou une oeuvre d'art ça change de la TVA je ne parle même pas de ça je ne parle même pas de ce que c'est que créer une école d'art si on ne sait pas ce que ça veut dire mais plus fondamentalement je me demande si ce n'est pas aussi grave que de dire on ne sait pas si c'est de la science ou pas mais ce n'est pas grave de ne pas pouvoir le définir donc ça veut dire que cette proposition qu'elle soit scientifique ou non scientifique au fond ça n'a pas d'importance de la même façon que de dire que c'est artistique ou pas ça n'a pas d'importance il me semble qu'il y a là une sorte de 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 choses très étranges qui est soutenue pourtant de façon très très convenue aujourd'hui et ta position permet de de alors la deuxième audace évidemment je ne vais pas toutes les lister mais je prends les celles qui me paraissent essentielles c'est de soutenir que l'art est produit parce qu'il a une essence mais quelle essence donc il est production d'artefacts autrement dit que l'art est substantiel et que qu'il n'y a pas d'art sans oeuvre or on sait très bien que là du point de vue de la production artistique du 20ème siècle les happenings les performances les installations toutes ces formes allons jusqu'à jusqu'au collectif qui à Bogota transforme un marché de troc en oeuvre d'art enfin énonce que ce marché de troc est une oeuvre d'art bon bref tout va dans le sens de ce qu'il Michaud appelle une vaporisation de ce qu'il appelle une une forme de passage à l'état gazeux ou précisément on est sorti du régime d'objet de l'art or précisément la thèse selon laquelle il n'y a pas d'art sans oeuvre est une thèse profondément anti-contemporaine et il faut du courage et de la force pour l'assumer d'autant plus que tu as les moyens de le faire et en te suivant on comprend comment tu peux le dire c'est-à-dire que le fait de dire que la preuve que l'art n'est pas l'art n'est pas substantiel c'est qu'il existe des oeuvres non substantielles c'est précisément présupposé que la définition de type institutionnel qu'ont donné certains prévaut sur la définition métaphysique que tu as donnée et que finalement il faut sortir de l'esthétique pour traiter de manière méta-esthétique les fondements de ses positions et pour voir en quoi l'une n'a pas de supériorité a priori sur l'autre et qu'elle doit peut-être interrogée et examinée pour elle-même en voyant finalement ce qui fait l'avantage de l'une sur l'autre à mon avis l'une est conservatoire et l'autre est autodestructrice troisième audace toujours dans le domaine de l'art avoir parlé de l'art comme une entreprise où la raison a toute sa place et là je fais référence à ta réédition de l'édition de l'esthétique rationnelle de Paul Souriau c'est en effet se mettre à dos non seulement alors toutes les théories de la création qui insistent sur sur le sur le scanning inconscient sur toutes les formes de de créativité qui émanent dans le sait trop où mais qui sont qui n'ont justement pas à être contrôlées par la raison mais c'est aussi une manière de mettre à dos toutes les toutes les tentatives et on sait à quel point elles sont nombreuses de remplacer l'être rationnel à la tâche par par exemple des animaux Thomas qui fait tisser des toiles par des enfin des araignées tissées d'étoiles qui sont présentées par lui ou bien dans un tout autre je pense tout ce qui est tout ce qui est intelligence artificielle appliquée à la création bien entendu parce que One on the road le premier roman entièrement écrit par une intelligence artificielle à laquelle on a fait un livre du Kerouac à haute dose on a embarqué une imprimante une caméra de surveillance dans une l'ordinateur bien sûr dans une cadia qui traverse la maison et une histoire en ressent bon bref là vraiment tu es aux antipodes il faut avoir un certain courage pour s'y opposer enfin l'autre audace c'est d'affirmer que la valeur de l'art n'est pas intrinsèque et qu'elle ne tient pas dans la dans une valeur hédoniste que l'art n'est pas là pour produire un plaisir certes très particulier mais un plaisir mais que que la valeur de l'art est ontologique qu'elle augmente la gloire de l'univers tu en as parlé mais aussi qu'elle a une valeur instrumentale c'est à dire qu'on peut en tirer des bénéfices d'ordre cognitif d'ordre moraux d'ordre religieux etc alors on pourrait me dire mais précisément sur ce plan en quelque sorte l'actualité t'a rattrapé puisque l'idée que l'art produise des effets extra artistiques notamment des effets moraux sociétaux politiques etc est plutôt bien porté voilà mais là encore à l'intérieur même de ça tu te débrouilles pour être légèrement en porte à faux puisque dans le texte dont il a déjà été question les vices de l'art tu montres que l'art contrairement à une doxa assez assez évidente ne rend pas forcément meilleur et peut-être même nous rend moins bons ou plutôt rend comme tu le dis jolument nos vices plus sophistiqués ce qui revient à nous rendre plus vicieux bref pour toutes ces raisons on voit que tu te situes en marge de beaucoup de choses et que tu occupes dans l'esthétique une position un peu plus originale et contestée mais il me semble que et c'est là que c'est là-dessus que je voudrais le plus insister parce que finalement je ne voudrais avoir ton avis ce n'est pas une critique du tout mais c'est une hypothèse que je fais un peu audacieuse mais je la fais quand même et je vais la dire de façon un peu brutale je pense que toutes les audaces que je viens de lister peuvent être réunies rassemblées en une seule qui consiste à dire que tu as ou que tu es en train ou que tu amasses tes matériaux pour dynamiter l'esthétique pour dynamiter ce qu'on appelle l'esthétique alors bon qu'est-ce qu'on appelle l'esthétique on a employé le mot 30 fois depuis le début de cette journée c'est une discipline ou une sous-discipline c'est un champ de recherche c'est un domaine à l'agrégation c'est un intitulé de diplôme c'est tout ce que vous voulez donc l'esthétique ça a une existence institutionnelle une existence lexicale et bien au-delà c'est bon mais pour en venir à une détermination plus positive qu'est-ce que c'est que l'esthétique donc déjà si on regarde un peu si on fait un peu le tour des dictionnaires on s'aperçoit que tout le monde n'est pas d'accord je ne donne pas les références des dictionnaires pour aller plus vite mais si en s'ayant pour objet le jugement d'appréciation qu'il s'applique à la distinction du beau et du lait philosophie et science de l'art branche de la philosophie concernant les arts et la beauté science du mode sensible de la connaissance d'un objet ça c'était Baumgarten mais c'est repris aujourd'hui par la nouvelle phénoménologie Gernot-Bohm etc pourrait dire exactement la même chose si bien que l'esthétique est comment dire tiraillée et j'allais dire tiraillée depuis le début c'est-à-dire depuis le XVIIIe siècle entre une critique du goût une théorie du beau une science du sentir une philosophie bien alors déjà c'est une cacophonie de définition on l'accorderait mais on peut à minima faire ressortir qu'il y a c'est un champ d'objets qui est dominé par trois termes c'est les termes de beau les termes de sensible et les termes d'art donc on peut dire qu'on peut s'accorder autour de c'est ça que ça tourne sachant que chacun de ces termes en renferme d'autres en implique d'autres beau ouvre sur évidemment l'ensemble des propriétés esthétiques sensible envoie à sentir ressentir imaginer au goût aux qualités sensibles aux images aux affects et puis art ouvre sur création imitation génie aspiration valeur esthétique bref c'est à peu près tous les sujets que vous pouvez avoir l'agrégation philosophique si vous transformez ça en question que vous mettez dans une bien alors ça veut dire que la sphère des objets d'esthétique est très large mais elle n'est pas complètement illimitée non plus et la question c'est de savoir ce qui fait l'unité de ces objets parce que la discipline s'est constituée à partir de ces trois pôles or précisément pourquoi ces trois pôles à un moment de l'histoire ont-ils été réunis pour faire l'ensemble des objets d'une nouvelle discipline d'autant plus qu'on le sait l'invention du nom ne signifie pas évidemment l'invention de la réflexion sur le beau sur le sensible sur l'art Ipias majeur de Platon la poétique d'Aristote l'énéa d'un cis de Plotin sur la beauté bref tout ça est fort ancien et on pourrait ici se dire est-ce que les auteurs de l'antiquité ont paix de l'esthétique sans le savoir comme on a pu dire comme les successeurs d'Aristote ont baptisé métaphysique les ouvrages qui venaient après métaphysique on pourrait rétroactivement baptiser esthétique les œuvres que je viens de citer d'Aristote de Platon ou de Plotin alors c'est une question c'est pas une question indifférente c'est vraiment une question philosophique c'est pas une question historique c'est une question philosophique et je pense je vais pas le développer ici mais je vais le résumer très vite que pour que naisse la discipline esthétique qui a été baptisée au milieu du XVIIIe siècle par Baumgartner mais tout le monde sait qu'un acte de baptême c'est pas un acte de naissance donc si 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 l'esthétique est née dans cette période-là et bien c'est parce que étaient rassemblées un certain nombre de conditions de conditions qui ont été réunies et ces conditions je vais très rapidement les rappeler la première à mon avis tout est parti de là je te demande d'être attentif à ce point précis à mon avis tout est parti de la mise en place d'une nouvelle épistémée donc d'un certain ordonnancement des idées qui a donné naissance à la science moderne bon vision corpusculaire du monde de la matière vision corpusculaire de la matière etc etc qui a conduit précisément à l'antiréalisme et notamment à l'antiréalisme des propriétés esthétiques et tout particulièrement de la beauté cette subjectivisation du beau a elle-même conduit à considérer que la métaphysique du beau qui avait cours jusque-là qui a traversé tout le Moyen-Âge la conception néoplatonicienne du beau a évidemment nourri tout le Moyen-Âge que cette métaphysique du beau devait être remplacée par une anthropologie de l'expérience esthétique c'est ce qui se passe chez Kant où la troisième critique s'occupe effectivement de savoir ce qui se passe en nous quand je dis c'est beau et pas ce qu'est un objet beau donc cet antiréalisme aux propriétés sensibles signifie aussi la fin de la convertibilité des transcendantaux donc la fin de l'identité en soi et pas pour nous bien sûr mais en soi du beau du bien et du vrai de Thomas etc ce qui voulait dire que le beau distingue du bien devait être apprécié par un sens qui n'était pas le sens du bien recherche sur le régime de nos idées de beauté et de vertu de beauté et de vertu c'est plus la même chose donc le désintéressement cette notion clé du désintéressement qui nous fait flores qui se retrouve partout est bien liée à cette idée que le jugement sur le beau n'est pas du jugement que sur le beau l'invention des beaux-arts là-dessus c'est le moment où parmi toutes les qualités qu'on pouvait recommettre aux arts une était largement prédominante c'était le beau et le beau entendu comme on vient de le dire donc un beau coupé du bien et du vrai et c'est comme ça qu'on peut comprendre que l'autonomisation de l'art était en quelque sorte en marche était en quelque sorte inscrite en germe dans cette affaire sans parler du fait que cet antiréalisme des propriétés sensibles par voie de conséquence signifie aussi plus radicalement la fin de toute espèce de verticalité dans l'esthétique et que l'horizontalité rassemblait la verticalité donc pour toutes ces raisons je dirais que le cas de l'esthétique n'est pas le cas de la métaphysique le mot métaphysique n'existait pas pour Aristote et ce sont en cercle ses disciples qui ont donné ont désigné par ce mot les textes qui venaient après ceux de la physique mais à défaut du mot le champ de recherche c'est-à-dire son objet et sa méthode étaient là alors que précisément dans le cas de l'esthétique avant le XVIIIe on n'a ni le mot ni le champ disciplinaire donc on ne peut pas dire que Platon ou Aristote ou même Marcy de Ficin etc. faisaient de l'esthétique je crois que là c'est très important de le voir mais précisément et là c'est là que j'en viens à Roger si comme on a vu déjà plusieurs reprises quand même un des centres de ta recherche et de ta pensée c'est le réalisme en effet et bien est-ce que en touchant justement à cette question du réalisme tu ne touches pas par voie de conséquence à toute cette chaîne est-ce que tu ne détricotes pas tout ce qui a permis la naissance de l'esthétique voilà alors je dirais qu'il y a des choses qui font soupçonner que tu n'es pas seul responsable de cette affaire mais que le devenir même de l'esthétique aujourd'hui montre une forme de comment dire de dissolution interne je veux dire par là que au XIXe siècle je ne sais plus lequel de ces penseurs on peut oublier distinguer les esthétiques d'en haut et les esthétiques d'en bas donc les esthétiques d'en haut c'était justement les esthétiques héritées de la tradition néoplatonicienne et qui étaient toutes ordonnées à la question du beau et faisaient du beau une expérience métaphysique et de l'art une expérience métaphysique aussi puisque l'art était indissolublement lié au beau donc à partir du moment où alors il y avait ces esthétiques là mais ces esthétiques ont été complètement doublées elles sont très minoritaires au XIXe par rapport à toute une série de tentatives tu en parlais tout à l'heure de toutes les tentations et on comprend très bien comment ça marche déjà chez Diderot lorsque Diderot parle de l'antiréalisme de Diderot il dit il faut chercher en nous les raisons pour lesquelles les objets nous plaisent et finalement pourquoi ils nous plaisent et bien ils nous plaisent lorsqu'ils permettent d'accomplir au mieux les fonctions vitales donc lorsque physiologiquement les choses nous font du bien nous les disons bonnes bon et bien cette tradition-là c'est certain qu'elle a de Diderot à la neuro-esthétique vous voyez qu'il y a une ligne qui est une ligne très continue qui passe par qui passe par Véron qui passe par Thènes qui passe par des tas de gens et qui conduit effectivement à tirer toujours plus l'esthétique hors et loin de la métaphysique donc en un mot et pour conclure ce que tu fais me semble-t-il c'est de de reconnecter non pas l'esthétique mais les questions de l'esthétique enfin les questions que c'était réservé l'esthétique à la philosophie considérée en général à la métaphysique en particulier et ce faisant tu tu dynamites la discipline esthétique qu'est-ce que tu en penses oui il y a un peu cette intention il m'est arrivé quand je suis arrivé ici pour enseigner à Nancy en 2001 il s'est passé un peu dans tous les cours que je faisais la même chose je pense que Julia était là petite Julia à l'époque et voilà c'est-à-dire je faisais un cours d'épistémologie et les gens disaient mais c'est pas de l'épistémologie ce qu'il fait ça n'a rien à voir que l'épistémologie et un cours d'esthétique et là les étudiants étaient mais vraiment complètement jusqu'à me demander c'est bien le cours d'esthétique donc je faisais suite à quelqu'un qui depuis fait une belle carrière d'ailleurs qui est à Bordeaux je crois en ce moment professeur à Bordeaux qui à l'époque était à Hemen ici ou quelque chose comme ça et ce qu'il avait fait pour l'année d'avant sur Nietzsche etc et alors oui c'était un petit peu comme ça pourquoi est-ce qu'on pleure à la fin de Titanic ça leur paraissait vraiment à un moment j'ai cru quand même vous êtes bien profs de philo c'était on était c'est bon alors oui il y a quelque chose comme ça en fait ce qui se passe je dirais que l'esthétique telle qu'elle apparaît disons au 18ème elle naît à mon avis il y a un péché originel de l'esthétique au 18ème le péché originel de l'esthétique au 18ème c'est c'est l'antiréalisme c'est le dans des formes de subjectivisme extrême qui apparaissent d'une certaine façon chez Hutchison chez Addison chez tous les esthéticiens britanniques et puis qui prend la forme extrême chez Kant dans le premier paragraphe de la critique de la faculté de juger où effectivement rien n'est beau puisque le beau n'est plus une ça ne peut plus se dire de choses dans le monde mais de notre attitude d'un état de l'esprit dans la mesure où toute l'esthétique je dirais moderne et contemporaine a dérivé de cela si vous mettez cela en question vous 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 dynamisez d'une certaine façon dynamité plutôt plutôt que dynamiser vous dynamitez l'esthétique alors je dois dire que pour ce qui est de la beauté j'ai récemment pas mal travaillé là-dessus et je pense que si Dieu me prête vie j'écrirais un petit qu'est-ce que la beauté dans ma propre collection et le ce qui s'est passé c'est la même chose que ce que disent des gens comme McIntyre ou Hanscombe à propos de certains concepts où on a continué à utiliser le concept de beau en le coupant en le vidant totalement de ce qui lui donnait une signification et qui était une métaphysique qu'elle soit néo-platonicienne ou qu'elle soit thomiste ou voilà et les deux étant liés d'ailleurs donc on on les a vidées exactement comme pour les concepts de normes ou les concepts de loi ont continué à être utilisés mais ce qui donnait un sens à la loi pour Hanscombe ce qui donnait le sens à la loi c'est qu'il y a un vrai législateur transcendant ont été vidés de leur contenu et c'est un peu parti dans tous les sens donc effectivement je suis assez d'accord ce contre quoi j'en ai c'est je dirais le le subjectivisme en esthétique mais aussi ce que je pourrais appeler le volontarisme ou le décisionnisme en esthétique l'idée qu'on décide de ce qu'est une œuvre d'art et qu'on décide que les choses sont belles ou non donc je ne crois pas que ça puisse faire l'objet d'une décision de pas plus qu'on décide de ce qui est réel qu'on décide de ce qui est vrai on ne peut pas décider de ce qui est de de ce qui est de l'art mais évidemment si on dit cela oui on se heurte c'est 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 oui je pense effectivement que c'est que assez spontanément nous pensons comme cela mais hélas nous faisons de la philosophie en terminale et je blague les élèves rentrent en terminale avec des idées justes et ça finit très mal cette affaire c'est-à-dire que après ils sont à moitié cartésiens ils croient qu'il n'y a pas de beauté que la beauté c'est ce qu'on décide je blague les élèves je suis désolé de devoir pas de le rendre mais il faut donner un peu d'espace à Julia aussi et on est en terrible retard donc merci alors moi je ne veux pas du tout faire la peau de Roger plus vrai donc vous allez voir que si on peut comparer les œuvres d'art à des êtres humains on peut comparer l'être humain que je suis à un artefact de Roger Pouivet parce que je vous propose de vous lire un petit texte sur les contemplations de la beauté et beauté de la contemplation ce ne sera pas sans rapport avec ce qui a déjà été alors que dit la tendance à remplacer bon par beau dans des formules de politesse que vous aurez sans doute remarqué ou des propositions que nous lisons ou formulons ordinairement telles que passer une belle journée belle année 2024 ou encore en parlant de quelqu'un c'est une belle personne et d'un mai au restaurant belle dégustation s'agit-il d'un simple synonyme d'un effet de mode insignifiant ou peut-on y voir des expressions de l'importance de la dimension esthétique et spirituelle de l'existence humaine dans ses différents aspects une bonne personne semble désigner quelqu'un de bien il serait néanmoins dépourvu d'une sorte de supplément d'âme nécessaire au statut de belle personne que déciderions-nous si nous pouvions choisir entre une bonne vie et une belle vie discerner les différents sens du concept de beau comme les circonstances dans lesquelles nous pouvons l'employer à bon escient est parfois délicat lorsque l'habitude est prise de souhaiter aux autres la valeur ajoutée d'une belle journée on craint de manquer de générosité en revenant au vœu comme dégradé d'une bonne journée qui désignant un jour plus banal simplement satisfaisant paraît ne plus suffire en effet une journée bien remplie pleine de sens d'interactions humaines gratifiantes et éventuellement de moments inattendus de poésie ne serait-elle pas préférable mais là où la beauté est rare difficile d'accès ou même absente placer la barre si haut est incongru sinon désespérant dans un département comme la Manche cet environnement gris venteux pluvieux maussade sinistre dont les tristes constructions en béton ont par endroits à succéder aux destructions de la guerre un amateur des propriétés esthétiques récemment installé comprend que son souhait souriant d'une belle journée soit perçu comme sarcastique ou insolent au milieu des arbres décimés par les violentes tempêtes hivernales il est clairement inapproprié péchant par manque de lucidité ou optimisme excessif les raisons d'affirmer que des lieux sont réellement plus beaux que d'autres sont sérieuses exercer ses vertus dans un désert esthétique près d'une ville au hasard sans l'eau qui n'offre au regard désespéré aucune beauté ou s'attarder est un défi être privé de contempler le beau ne se pas risquer la régression l'anéantissement d'une partie de soi longuement cultivée et pour finir l'anesthésie générale s'adapter à un contexte et se finir par lui ressembler dans l'ouest normand où la place Stanislas et l'école de Nancy ne sont plus qu'un souvenir de privilèges esthétiques au goût de paradis perdu des bouées de sauvetage sont nécessaires pour ne pas sombrer dans la dégradation morale et adoucir l'épreuve des cinq ou six mois difficiles de l'année jusqu'à ce que s'actualise enfin la beauté printanière de la nature lors de cette longue traversée fuir la médiocrité et sa boueuse mélancolie ne laisse plus de place aux distractions l'enjeu trouver et maintenir entre rumination bovine et bovarisme une médiété savoir lever les yeux et concentrer son esprit s'émerveiller pleinement de chaque éclaircie et s'accrocher à de précieuses sources d'élévation dont le fonctionnement tient à des qualités que l'œil seul n'aperçoit pas quelques notes de l'oratorio de Pâques de Bach en lisant Roger Puivet et nous accédons à la grâce d'une réalité supérieure alimentant l'espérance des jours meilleurs le contraste si fort entre la morne saison et le sublime musical accompagnant la clarté philosophique qu'il manifeste à l'auditeur et au lecteur affliver combien l'art et la philosophie plus que de simples agréments sont une seconde nature un langage constitutif de son mode d'être regarde Julia comme c'est beau cette phrase de ma mère qui a bercé mon enfance m'a parfois aussi réveillée de mes siestes en voiture lors des trajets interminables vers le soleil du sud quelle couleur prendrais-tu pour dessiner ce paysage était la question suivante au cas où vous aurez refermé les yeux plutôt que de continuer à contempler la montagne Sainte-Victoire dont la beauté suivant les variations lumineuses était activée ou désactivée j'ai eu avant de connaître Nelson Goodman une éducation quasi goodmanienne j'entends où les arts étaient aussi importants que le reste le français ou les mathématiques j'ai appris notamment que la répétition monotone des gammes et du hanon était une condition nécessaire pour pouvoir jouer de beaux morceaux mon père scrutait les grandes toiles qu'il peignait en passant par divers états d'insatisfaction jusqu'au moment décisif de la touche finale on m'a appris à déchiffrer la composition et le sens des œuvres picturales photographiques et cinématographiques dans le hall des musées mes parents et mes frères plus d'une fois excédés par ma lenteur d'appréciation m'ont attendu gentiment la danse contemporaine que j'ai commencé par ne pas savoir regarder est devenue au fil des spectacles un nouveau langage gratifiant exaltant ses corps muets ne gesticulaient pas sans raison ils disaient à des tas de choses au conservatoire l'évaluation constante de mes mouvements et gestes fut une longue quête de justesse et lorsqu'une amie ne riait pas ou n'était pas émue par un film que nous regardions je ne pensais pas que l'œuvre était peut-être dépourvue des qualités que je lui trouvais j'étais convaincue que mon amie ne les percevait pas tout comme certains touristes restaient indifférents aux fresques qui m'émerveillaient tant en Italie mais en ne connaissant rien encore de la thèse philosophique du réalisme esthétique on peut errer indéfiniment dans un monde relativiste sans comprendre les raisons de son sentiment de solitude même après avoir fréquenté les arts appris leur histoire auprès de très bons professeurs et pratiquer la danse de manière exigeante on peut ne pas se sentir autorisé rationnellement à assumer pleinement son intuition réaliste or si les arts n'étaient que des mondes idéaux des paradis artificiels pour échapper à l'ennui d'une vie désœuvrée il vaudrait presque mieux s'en passer la consolation éphémère trop amère s'achèverait comme un roman de Faubert pour éviter la tragédie d'une telle impasse il faut pour continuer son chemin un cadeau décisif du destin les cours de Roger Pouivet une étudiante qui bien disposait à correctement travailler pour percevoir de manière appropriée la beauté de sa philosophie est alors protégée des désillusions elle sait que la beauté n'est pas qu'une affaire de rêve d'imagination ou de décor servant à enrober l'infinie tristesse d'une vie absurde le beau n'est ni l'effet d'un délire intérieur inadapté à la vie ordinaire ni la dimension inaccessible inconnaissable d'un monde radicalement extérieur à soi lorsque nous nous y intéressons rigoureusement à l'aide de connaissances et d'arguments solides ils ne glissent pas sur nous comme la pluie sur un imperméable certains rêves sont faits pour être réalisés et la réalité esthétique même si elle cache son jeu existe pleinement avec tout son sens les surprises offertes dans une existence humaine dépassent l'imagination les thèses soutenues par Pouyvert renforcent la conviction que les clés de la connaissance loin d'être inutiles ouvrent les portes de mondes réels même lorsqu'ils sont créés par l'homme ces mondes nous forment et nous transforment dès lors l'univers de l'art et de la réflexion intellectuelle n'est pas un passe-temps pour qui n'a rien d'utile à faire c'est le lieu où nous pouvons à certaines conditions en dirigeant correctement notre attention et notre pensée accéder au sens véritable de l'existence à la joie authentique et au bonheur qui a la chance d'y être parvenu et d'y avoir goûté n'en doute plus et même en en étant temporairement privé il connaît l'endroit et peut en retrouver le chemin finalement un désert rural laid et désolé privé de plaisir facile où les raisons d'alimenter volontairement son activité esthétique et intellectuelle deviennent une affaire de subsistance morale se révèlent propices à une vie contemplative soutenue par sa disposition à connaître et à s'émouvoir par sa liberté aussi le manchot retrouve ses manches pour embellir ses journées à l'envie en choisissant d'activer de joyeuses heures dont il connaît les qualités ou en apprenant à en déchiffrer de nouvelles retrouvant les habitudes favorables à son accomplissement heureux dans le quartier pavillonnaire dont la vue est nettement moins belle que celle admirée auparavant l'esthète philosophe se trouve même dans les conditions parfaites pour comprendre l'urgence d'avancer sur la quatrième voie de saint Thomas les beautés diverses qui ont aiguisé ses sens et nourri son âme sont désormais les images dont l'intellect peut se servir pour rechercher la beauté à sa source avec un grand B grâce à l'éducation esthétique et philosophique qui a formé et entraîné sa vie rationnelle le progrès vers cette part immatérielle de la beauté peut continuer car la contemplation esthétique est intellectuelle nous dit Roger Pouivet après saint Thomas ou l'inverse je ne sais plus et le principe de l'acte intellectuel l'âme humaine est incorporel mais une philosophe de la danse et sophrologue ne devrait-elle pas d'être conduite à déplorer cette absence de corps du corps comment le composé illémorphique est un être humain pourrait-il s'engager dans une activité intellectuelle désincarnée Platon lui peut rejoindre le monde intelligible et Descartes aussi qui est essentiellement une substance pensante mais Aristote et Thomas ne sont pas de ce genre là et comme les techniques de contemplation maîtrisées par un sophrologue caissédien sont avant tout corporelles motrices respiratoires sensorielles perceptives et proprioceptives la phénoménologie serait plus appropriée pour décrire cette mise entre parenthèses du monde et des contenus de conscience pour vivre pleinement la présence du corps ici et maintenant mais en relisant dans le cours de Pouivet sur la métaphysique de l'âme les explications de saint Thomas sur l'essence de l'âme on s'aperçoit que les techniques contemplatives sont compatibles avec ce qu'il dit à savoir que l'âme est un principe vital qu'elle est sans être elle-même corporelle l'acte d'un corps et que le corps donne à l'acte intellectuel l'image l'image l'étant à l'intelligence ce que la couleur est à la vue ainsi même si l'intellection est la seule des activités de l'âme qui s'accomplissent sans organe corporel je ne fais que citer saint Thomas tandis que l'âme sensitive procède elle du composé âme-corps l'intellect a néanmoins besoin des facultés sensibles qui lui fournissent des images en apaisant sa partie sensible l'homme extérieur dont parle saint Thomas en commentant Aristote la sophrologie keissédienne facilite le déroulement optimal juste et durable de l'activité intellectuelle l'homme intérieur activité qui est conforme à la vérité comme le musicien accorde son instrument pour jouer juste comme le danseur prépare son corps au bon alignement pour le mouvement juste le sophrologue philosophe se met en disposition pour contempler le beau et le vrai cela explique qu'en rouvrant les yeux après une contemplation spirituelle une orchidée sous la lumière ne soit plus simplement belle en tant qu'orchidée singulière ou ne soit plus la beauté singulière d'une orchidée mais se charge de sens en tant que manifestation de l'absolue beauté un esprit d'éternité peut alors souffler sur la Normandie particulièrement lorsque la nature fleurit verdois que la mer scintille et le littoral se réchauffent et que le ciel retrouve sa lumineuse immensité si je suis comme je l'espère une réceptrice appropriée de la beauté du moins correctement disposée à l'appréhender de manière rationnelle dans les conditions favorables et si les thèses de Roger Pouvet sont justes alors je dis vrai en affirmant qu'il exemplifie la beauté personnelle il possède cette propriété à laquelle il fait référence par sa manière de construire ses cours ses conférences et ses écrits son accomplissement suscite l'admiration et chez certains un désir d'imitation son rayonnement éveille la joie ses actes et discours montrent une direction confère une signification à notre présence dans ce monde en dissipant toute forme déprimante d'absurdité en somme la beauté de Roger Pouvet ajoute à l'existence ce qui la rend pleinement humaine sinon plus merci ça ne veut pas dire que je ne suis pas d'accord je veux dire une chose c'est Julia dans ce qu'elle a fait sur la danse la thèse ce qu'elle a fait sur le livre ce qu'elle a fait à partir de sa thèse ce qu'elle a écrit depuis c'est heurter je pense à aux mêmes difficultés que moi c'est-à-dire si vous dites en philosophie de la danse quand vous parlez de la danse vous essayez de la sortir de cet horizon subjectivo avec le on danse avec son corps on s'en vend le il n'y a que le corps c'est-à-dire si vous dites non mais attendez si les gestes dansés veulent dire quelque chose ça ne peut pas être simplement purement corporel et ou c'est corporel en voulant dire quelque chose et donc je pense qu'elle s'est heurtée mais alors bien plus encore parce que dans la danse c'était encore beaucoup plus fort que si on le dit à propos de la musique ou de l'architecture ou de la peinture donc les les je dirais les les défauts ou les difficultés de de l'esthétique contemporaines tels qu'ils apparaissent au 18ème dans ce que j'ai appelé le péché originel sont encore beaucoup plus forts concernant l'art de la danse et donc le le fait de 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 dire oui c'est quand même un peu cognitif sinon on comprendrait même pas ce qu'on voit etc et il n'y aurait aucune raison de faire quelque chose plutôt que l'inverse et ça ne pourrait pas être juste etc ça a été je pense que c'est encore plus difficile dans le domaine de la de la danse un récent livre le montre abondamment donc ça fait un succès donc je pense que voilà c'était encore moins facile de dire cela dans ce domaine là voilà alors on a un énorme un hectare mais je pense qu'on contient un peu la pause n'est-ce pas c'est-à-dire il est 50 15h50 si on fait disons un quart d'heure un quart d'heure de pause c'est-à-dire vers voilà ces heures 05 ici voilà on sera patron avec la merci 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 merci